Quand t'es en prison, tu te dis que tu vas jamais sortir. Des mois derrière les barreaux, sans mes proches, sans Minata, ça m'a paru long. Y'avait que la musique qui pouvait me faire évader. Tu comptes faire quoi à ta sortie ? Je sais pas. Je vais revoir la musique. Mais le sal, c'est fini pour moi. Ma musique ? Ça paye pas, je te préviens. Autant rester ici, c'est pareil. J'avais l'impression de perdre mon temps. Mon passé se déroulait dans ma tête. T'es sûr ? Mon présent s'échappait peu à peu. Mon futur allait décider sa vie sans moi. Mes conneries allaient me faire rater la naissance de ma fille. Putain ! D'affo quoi, gros ? Tu m'as fait peur ! Oh, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, maman, fais l'enceinte, gros ! Et à cause de mes conneries, je pourrais pas être là à la naissance. J'avais des choix à faire. Pour celles qui allaient changer ma vie. Eh, Dylan, viens par ici. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça. Tu nous as manqué, petit con. Viens là. Bon, allez, on a du temps à rattraper. Allez, viens. Je te présente quelqu'un. Viens. Tiens, donne-moi un sac. Je te présente ta fille. Je te présente ta fille. Bah, c'est un bébé, quoi. On a beau faire les fiers au quartier ou en prison, là, j'étais content, putain. J'étais papa de ce petit diamant. Et moi, tu m'embrasses pas. Oh, allez, allez, allez. Allez, allez, rejeunesse, on y va. Allez, on va arriver en retard. Allez, grimpez, on y va. Et du coup, là, on va où ? Là, on va chez ta mère. Regarde pas comme ça, t'inquiète pas. J'ai parlé avec elle. Tu sais, t'es papa, maintenant. Et elle a fait beaucoup parmi Nata et la petite quand t'étais pas là. De toute façon, là, tu vas arrêter les conneries. Donc là, on va aller la voir. Tu discutes avec elle. Tu la remercies. Et vous faites la paix. D'accord ? Ouais, ouais. Cool. Sinon, Dylan, tu sais, depuis que je travaille à la Chicha, j'ai pris un appart avec la petite. Donc, bah, t'es le bienvenu, si tu veux. Enfin, le temps que tu gères tout ça, quoi. Ok. Bah, je vais réfléchir. Bah, déjà, je voudrais vous remercier pour... Attends. Si tu veux vraiment me remercier, à partir de maintenant, tu fais des choses bien. D'accord ? Tu te consacres à ta famille et à ta musique. Et ce sera largement suffisant, crois-moi. Ouais, t'as raison, maman. Faut que je trouve un boulot, maintenant. Bah, justement, en parlant de ça. J'ai entendu parler d'une toute nouvelle application. C'est comme les chauffeurs de taxi, là. C'est, c'est chauffeur VTC. Et comme ça, ça te permettrait de gagner honnêtement ton argent et d'aider un minata. Comme ça, quand tu travailles pas, je m'occupe de la petite et tu peux aller au studio. Et pour la voiture, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un pour ça. J'ai un gars pour ça. On ira le voir demain. Mais de toute façon, t'as rien prévu demain. Non, j'ai un prévu. Moi, je préfère. Oh, toi, alors. Oh, celui-là. Moi qui, à l'époque, cassais les vitres de taxi, j'allais devenir un chauffeur. Et là, elle est là. Abda. Oh. Comment tu vas ? Comment, mon chéri ? Oh, et toi ? Bien. Ok. Au revoir. Bien. Prêtement, Dylan. Bonne vœu. Enchanté. Voilà la bête, hein. Elle est là. Elle est là. Ça, c'est une vraie voiture de ministre, ça. T'en penses quoi ? Franchement, elle a l'air bien de ouf. Ouais. Mais tu peux remercier ton oncle. Il n'y a que pour lui que je ferai ça. De toute façon, t'inquiète pas. Dès qu'il a ses premiers paiements, il va te dédommager direct. Sinon, je lui arrache la tête. Vas-y, Dylan. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prends en sorte. Merci beaucoup. J'ai enchaîné tout à la même vitesse. Comme les rimes sur le papier. Au revoir, bonne journée. Bonsoir. Bonsoir. Pendant un temps, ça allait. Mais l'histoire finit pas comme ça. Y a pas de long fleuve tranquille qui traverse les cités. Ça faisait quelques temps qu'Aminata rentrait de plus en plus tard. C'est vrai qu'on s'engueulait parfois. Mais c'est surtout parce qu'elle a laissé la petite comme ça. Ce qui m'a rendu dingue. Ça fait trois heures que j'essaie de l'appeler. Réponds pas. En plus, j'ai des trucs à faire. Je te laisse. Ce soir-là, je me disais qu'il y avait un truc chelou. Même si je me doutais d'un truc, je me demandais si c'était pas juste la fatigue qui me faisait câbler. Il fallait que je sache. Et j'allais trouver. Je me disais qu'il y avait un truc qui me faisait câbler. C'est bon, c'est bon. Arrête de pleurer. T'inquiète pas, je te lâcherai jamais. Si elle n'avait pas été là ce soir-là, je pense que je serais retourné au J'tard pour de bon. Chut. Ah bah... T'es là ? Tu travaillais pas ce soir ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles plus ? Quoi ? Tu es toute ma gueule ou quoi, toi ? Bah comment ça ? Je me fous de ta gueule. C'est quoi le problème ? Mon problème ? C'est peut-être le fait que ma fille soit restée seule. Pendant qu'elle était en train de faire la pute devant la chicha. Donc je suis une pute maintenant, c'est ça ? T'es malade en fait, Dylan. Ah, c'est moi qui suis malade ? Mais si j'étais malade, je t'aurais allumé tes fils de pute ! Et j'te jure Aminata, t'as de la chance que je vais pas remplacer à cause de toi et tes conneries là ! Attends Dylan, laisse-moi t'expliquer. T'es au studio toute la nuit et moi je suis... T'es plus là pour moi ! Et puis la petite... Eh vas-y regarde ta salive, c'est bon toi et moi c'est fini ! J'vais plus te voir, j'vais plus voir ta gueule en fait ! Et j'te jure tu me dégoûtes ! Je passerai voir la petite quand tu la déposeras chez ma daronne. J'ai passé la nuit à gratter. J'avais tellement la haine en moi qu'il fallait que je lâche tout derrière le micro. J'ai passé la nuit à gratter. Y'a un moment là, tu mets un peu plus de reverb sur ma voix, s'il te plaît ? Ouais, j'te fais ça. Vas-y merci beaucoup. Putain, c'était incroyable gros ! Je connais comme d'hab ! Du coup, Zach, Landy, tu sais c'est le grand dont je te parlais là. Ok. C'était lourd, franchement c'était lourd. C'est pas la première fois que j'viens écouter un mec au studio mais là, là... Y'a du niveau, j'aime bien. Ouais. Ah merci hein, j'fais au mieux. Mais t'as bien fait. Timal, il m'a parlé de tes histoires. Il m'a dit t'es un gars réglo, t'avais le sens du travail aussi. Ah maintenant que j'ai écouté ce que tu faisais derrière le micro, j'aurais une proposition pour toi. Je connais quelques gros dans le rap. Si tu te consacres sur tes textes et tu restes loin des histoires, j'investis sur toi et je te fais décoller. Ce jour-là, Timal m'a fait une grosse passe D. Et après, vous connaissez la suite. J'ai consacré mon temps à ma musique, ma famille et à vous. Je ne voyais plus ma fille autant que je l'aurais voulu. Mais j'ai tout pour lui offrir un avenir meilleur. La suite, vous l'avez partagée avec moi toutes ces années. Les clips, les concerts, les albums. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. À vous tous qui m'avez donné la force. Ah oui, c'est fou ce que tu viens de nous dire à l'instant à l'antenne sur Skyrock. Mais est-ce que tu nous as tout raconté ? Il y a plein de choses que je ne pourrais jamais avouer. Pourquoi t'irais en prison par exemple ? Ouais, sûrement. Un parcours qui n'a pas forcément été simple ? C'est vrai que c'était un passé un peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bien ? Est-ce que tu es en paix avec toi-même ? Bah, je suis content, je suis fier de moi. Oui. Fier. Aujourd'hui, Landy, tu te considères plus comme un mec de la rue ou comme un artiste ? Il y a toujours une partie de moi qui est dans la rue, mais aujourd'hui je suis un artiste. Je me considère comme un artiste et puis c'est tout. C'est un nouveau Landy, on peut le dire. Un nouveau, je ne dirais pas un nouveau Landy, mais un Landy qui a fait des choix. Quand tu parles de choix, c'est quoi ? C'est de quitter ce mec de la rue pour devenir un artiste ? Ça y est, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je vis mes rêves. Tant que ma mère aujourd'hui, je vois qu'elle sourit, c'est le principal. Après, le reste, on s'en fout. Landy, juste avant de passer au live, je voulais demander à tes proches qu'ils te définissent en un seul mot. Un mot pour définir Landy, messieurs. Intègre. Déterminé. Brave. Brave. Tout comme cet album, le troisième album pour Landy, tu nous en fais un extrait maintenant ? Ouais, je suis chaud. On dit Assa sur Sky. Brave. Je vois pas d'issue Je vois pas d'issue Je voyez pas d'issue Le feu dans les heures remplie d'espoir Je voulais que des billets, j'évite les blessures Keshwa c'est le dresse Quand 3 zones les fausses bas et beaucoup m'ont déçu Solo j'allume un gros joint et je plane Faut les dessous à 200, le vaisseau remonte Kilo d'Espagne J'ai dû perdre avant de gagner Un jour je finirai médailler Il faut les foudre à l'ençon Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la cahier La heureux et le bando Un jour faut que je m'éloigne de tout ça La musique et le succès C'est vrai que j'attire beaucoup de longs gens Élevés par une guerre Protégés depuis le plat 100 ans